Bonne année ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2007. J'espère que vous m'avez fait un superbe compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0, bonne année ! Voilà, bref, j'espère que vous avez bien festoyé tout ça. Moi je vous retrouve un petit peu pour faire mon bilan de l'année 2015 sur Youtube. Il y a eu un peu de tout, il y a eu un peu à boire et à manger comme j'aime le dire. Voilà, je me suis expérimentée, c'était ma première année complète sur Youtube et on va un petit peu voir ensemble ce que ça a donné. Tout d'abord j'ai envie de commencer par du lourd. En fait il y a la vidéo que je n'ai pas assumée en 2015 mais que j'ai quand même laissée parce que... Parce que voilà, par simple souci d'équité et de justesse, j'ai filmé cette vidéo, j'ai posté cette vidéo. Je ne vais pas l'enlever, je vais l'assumer jusqu'au bout. Vous l'aurez deviné, c'est ma vidéo Get the Look de Taylor Swift. Cette vidéo je l'ai filmée en rentrant de chez moi, j'étais défractée, j'avais une heure à peine parce que... Il y avait mes parents qui m'attendaient pour manger et qui étaient hantes question de m'attendre pour filmer cette vidéo. Donc je l'ai filmée hyper vite et ça a été un désastre. Personnellement je la trouve ignoble. Mais bon, juste pour vous, je vous mets un petit extrait ici. Voilà, autant vous dire qu'en plus de vous l'avoir remontré, j'ai d'autant plus honte. En 2015 il y a eu aussi des vidéos un petit peu plus côté émotions. C'est la vidéo de mon apartment tour. En fait c'est très clair, je l'avais filmée en sachant très bien que j'allais partir de cet appartement. Et cette vidéo je la faisais autant pour vous que pour moi en fait. Je la faisais vraiment pour me garder un souvenir de mon appartement que j'aimais tant. Je l'aimais tellement cet appartement. J'ai tellement aimé y vivre pendant 5-6 ans. Ça a été un déchirement de le quitter. J'ai versé quelques larmes pour tout vous dire. Et ouais, de temps en temps je me regarde cette vidéo. Et elle me fait à la fois du bien et du mal. Mais je sais que ça veut dire que 2016 ce sera pour moi. 2016 on trouvera enfin notre maison avec mon chéri. Et voilà, j'ai quitté mon appartement le 15 juillet 2015. Donc ça fait déjà 6 mois. Et il me manque beaucoup je dois dire. Mais je sais que c'est pour aller vers meilleur. Il était trop petit pour nous deux. Voilà, on avait besoin d'autre chose à deux. Je l'avais acheté seule et maintenant c'est pour un nouveau départ à deux. Donc je vous mets un petit extrait tout de suite. Hop, on retourne dans l'entrée. Et donc là j'ai un meuble que j'ai peint des mêmes couleurs. Et puis aussi un cadre qui est comme les autres que m'a fait ma maman. Et ça c'est un meuble à chaussures. Je l'adore. Parmi les vidéos un petit peu phare de ma chaîne YouTube, il y a aussi la vidéo 10 conseils pour réussir ces examens. Qui franchement me tenait énormément à coeur. Parce que c'est un petit peu une vidéo qui a fait rejoindre mes deux univers que je ne cesse de faire cohabiter. Et qui parfois s'entrechoquent. Donc c'est le fait que je sois enseignante et le fait que je sois aussi youtubeuse, blogueuse. Ce qui est parfois difficile puisque c'est vrai que certains parents le savent. Certains parents regardent mes vidéos. C'est un peu compliqué de se dire ça. Qu'ils me voient la journée avec les élèves et que le soir ils regardent aussi mes vidéos. C'est vraiment une double casquette un peu difficile à gérer. J'ai toujours un peu peur de cette image, d'être un peu esservelée à présenter tous ces produits de beauté de manière un peu futile. Mais voilà, c'est pas incompatible au boulot. Je suis sérieuse, on travaille, je suis là pour faire avancer les enfants, pour faire progresser les élèves. Et le soir chez moi c'est mon loisir. C'est comme ça chacun je pense que c'est quelque chose d'un peu, comment dire, futile. Mais pas de manière négative pour décompresser. Il y en a ils vont regarder Secret Story, il y en a ils vont je sais pas quoi faire, bref. Chacun son défouloir j'ai envie de dire. Et donc la vidéo 10 conseils pour réussir ses examens, c'est vraiment où j'ai pu un petit peu parler de termes que j'utilise, que j'ai étudié pour mon boulot. Donc le fait d'être auditive, visuelle ou kinesthésique. J'arrive jamais à le dire ce mot, kinesthésique. Voilà, j'ai pu un peu expliquer des termes comme ça. J'ai pu donner des conseils précis pour réussir à étudier, etc. Et donc j'aime beaucoup beaucoup cette vidéo et je vous mets un tout petit extrait tout de suite. Si vous êtes auditif, là il va falloir passer par l'oralisation de votre leçon ou de votre cours. Donc vous allez vous le lire à voix haute. Et si ça marche pour vous, enfin moi je sais que j'avais essayé, je m'étais enregistrée et ensuite je me le passais dans mon lecteur MP3 constamment, je sais pas, quand je faisais à manger ou quand je rangeais ma chambre, des trucs comme ça. C'était pas mal. Et enfin si vous êtes kinesthésique, bien sûr vous ne pouvez pas mimer une leçon. Mais moi ce qui marchait pour moi c'était de l'écrire en fait. Donc je faisais des fiches et encore des fiches et encore des fiches. En fait pour moi faire des fiches, c'était pas pour les relire ensuite, c'était vraiment juste pour les faire. Le fait de construire mes fiches, ça me faisait rentrer mon cours dans ma tête. Et enfin j'aimerais terminer cette petite vidéo un petit peu throwback 2015 par tous mes vlogs tout simplement. C'est vrai que quand tu voyages, vlogger c'est quelque chose de magique parce qu'il t'en reste une trace encore plus concrète que des photos. Et j'ai adoré vlogger en Espagne, vlogger au Portugal avec mon chéri, c'était génial. Et du coup ça me donne vraiment envie en 2016 de voyager beaucoup, 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 beaucoup plus. Du coup de vlogger davantage et sans parler de voyage, j'ai prévu toute une série de vlogs que vous allez voir venir mais très très bientôt, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre au courant très très vite pour quelque chose de très spécial. Et à mon avis vous vous en doutez, il y a certaines d'entre vous qui s'en doutent, c'est obligé. Je suis incapable de tenir un secret. Bref, vous allez très vite être au courant d'ici quelques jours, une semaine maxi. Et voilà, les vlogs c'est vraiment quelque chose de particulier. Je suis pas très forte à ça mais j'aime toujours les revoir pour moi déjà personnellement. Et après j'espère que vous ensuite ça vous plaît de voyager avec moi tout simplement. Donc je vous mets un petit extrait de ce que j'ai préféré dans tous mes vlogs de 2015 tout de suite. Miradouro Santa Lucia. C'est une jolie terrasse. Avec un magnifique bouquin vigné et vu sur l'océan. Et plein de touristes qui prennent des photos comme moi. Il y a un café, il y a Messa, à Chapito à Messa. Nous sommes à Chapito à Messa et on mange des... C'est quoi des pelures de... Une pelure de patate. Une pelure de patate avec de la yoli maison et du ketchup maison. Et c'est trop bon. Et c'est classé comme des plus belles terrasses et du monde. Une des plus belles terrasses. Là-bas, il y a la vue sur le port de Lisbonne. C'est super beau. Et voilà la vue qu'on a de là-haut. C'est beau. Et de là, on voit ici la place où on était tout à l'heure. La place du Covert. Et de là, on voit ici de là-bas. Arrête de dire des bêtises comme une blague. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment passé une année 2015 avec vous. Super YouTube. C'est une expérience que j'adore en fait. Préparer une vidéo, la filmer, la monter. C'est vraiment suivre un projet de A à Z. Et j'adore voir évoluer les choses jusqu'à arriver à une vidéo finie de 5 à 10 minutes. C'est vraiment quelque chose de fabuleux de pouvoir construire, créer un truc comme ça. C'est ça que j'aime en fait. C'est le fait de créer. Et après, c'est le fait de partager avec vous. J'essaye de répondre à tous vos commentaires, même si j'ai 2-3 jours de retard. J'adore interagir avec vous. C'est hyper enrichissant. Voilà, on vous donne des conseils. Il n'y a pas que moi qui donne les conseils. Il y a vous aussi qui me les donnez. Et je me régale à ça. Donc, merci d'avoir été là en 2015. Et merci à celles qui continueront de me suivre en 2016. Merci à celles qui viennent d'arriver. Merci à celles qui s'abonnent tous les jours. J'ai de plus en plus d'abonnés. C'est peut-être maigre par rapport à certaines chaînes. Mais peu importe le nombre. En fait, je m'en fiche. Mes vidéos resteront les mêmes, quel que soit le nombre. Même si vous n'êtes que 10 à me suivre. Peu importe. Bref, voilà. Je vous souhaite une très, très bonne année 2016. J'espère vraiment qu'elle sera bien meilleure que 2015, qui a mal commencé et finalement mal fini aussi. Et voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle série de vidéos 2016. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada